Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de famille, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Marie Clémence. En 2020, son sein lui fait trop mal. Tout s'enchaîne, elle a un cancer du sein. Agressif, certes, mais heureusement, pris en charge tôt. Du diagnostic, le chemin est difficile, les complications s'enchaînent comme une montagne à gravir. Cette image, c'est la sienne. Pour nous, elle prend le temps de nous raconter son cancer, cette montagne qui, en fait, en cache une autre, celle de la vie d'après. La vie d'après les traitements lourds, cette phase longue et pernicieuse dont on ne parle que trop peu. Pour y parvenir, Marie Clémence s'est encardée avec sa famille, avec ses amis, avec son équipe soignante. Elle est coach par ailleurs dans la vie et nous partage dans cet épisode comment son métier l'a aidée à appréhender sa maladie, avec du recul et de la joie. Aujourd'hui, Marie Clémence nous partage son histoire. Bonne écoute. D'abord, merci pour votre invitation et bravo pour la mission de résilience. Je suis heureuse d'y contribuer en apportant ma pierre à travers mon témoignage parce que je crois au sens du partage et c'est le sens de ce que j'ai vécu. Je m'appelle Marie Clémence, j'ai 44 ans, je suis française, j'habite à Bâle, en Suisse. Je suis mariée et nous avons deux enfants de 5 ans et 3 ans. J'ai un parcours éclectique qui m'a fait naviguer entre la dimension créative et la dimension humaine. Après des études d'histoire de l'art et de management culturel, je suis devenue modiste. Puis, j'ai rejoint le groupe Hermès au département de l'innovation et ensuite au département des Nouveaux Horizons. J'avais monté en parallèle un réseau d'entrepreneurs dont je me suis beaucoup occupée pendant 10 ans. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai décidé de monter à nouveau une structure de conseil et business en développement pour des start-up dans les domaines de la mode et du design. Mais finalement, nourrie par cette recherche de sens qui m'habite et qui transcende sans doute mes dimensions créatives et humaines, j'ai décidé de me former pour devenir coach et je suis donc aujourd'hui maître praticien en intelligence de soi. Alors, c'était en juin 2020, nous redescendions des montagnes à l'issue du premier confinement et j'ai senti une douleur vive au sein gauche qui était infectée. Et ça a été très vite, en fait. J'ai fait dès le lendemain un check-up complet à l'hôpital universitaire de Bâle, une mammographie, une échographie et une ponction parce qu'un kyste était vascularisé. La biopsie a révélé des cellules atypiques qui finalement se sont avérées cancéreuses et c'est vrai que ça a été vraiment, je pense, dès le départ, dès qu'il y a eu ce signal, en fait, il y a un radar qui s'est allumé en moi. J'ai su que c'était grave avant que le diagnostic soit posé et en même temps, je ne pouvais pas y croire. Je pense que dans ce temps entre ce que j'appelle le signal et le verdict, dans ce temps de l'attente, on oscille entre l'espoir et la peur. C'est une période de stress et de flottement qui peut être longue et compliquée et on apprivoise l'idée de la maladie en même temps qu'on la rejette. Et quand tombe le diagnostic, c'est comme une sentence, en fait. C'est un raz-de-marée. J'avais l'image des montagnes russes émotionnelles. Il y a un certain nombre d'émotions qui se rapprochent pour moi de celles, je pense, que l'on vit à travers le deuil, c'est-à-dire il y a le choc, il y a le déni, il y a la douleur, il y a la culpabilité, la colère. Il y a aussi la négociation avec la maladie. Et puis, une forme de dépression. Évidemment, il y a beaucoup de peur. Et finalement, il y a un chemin d'acceptation. Et je pense qu'expérimenter toutes ces émotions, parfois contradictoires, c'est un passage nécessaire pour pouvoir expérimenter la résilience. Pour qu'il y ait un rebond, il faut qu'il y ait une chute. J'ai la chance que la tumeur, qui est un cancer HV2 négatif, hormonal dépendant, au sein droit, donc quand même incroyable, c'est que le signal était au sein gauche, mais le cancer était au sein droit. J'ai la chance que ce cancer ait été détecté tôt et il a été traité très vite. J'ai la chance aussi d'être en vie et d'avoir gardé mon sein. C'est important pour moi de le dire. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ce que peuvent vivre d'autres patients. Et ce genre de traversée rendent humble. C'est mon expérience que je partage ici. Après le diagnostic, j'ai quitté le rivage connu des certitudes. Je me suis embarquée dans cette traversée sans trop savoir ce qui m'attendait. et je suis passée de la normalité des biens portants à ce nouvel espace-temps qui m'a beaucoup, à vrai dire, conduit à l'hôpital. L'hôpital a occupé la plupart de mon temps. Et je pense que, heureusement, dans ce temps de l'après-diaque de STIC, on est très encadré. Et dès lors que le protocole arrive, on est très pris en main. Et ça aide à se concentrer sur l'objectif. Et l'objectif est très clair, guérir. Malgré tout, évidemment, peu de choses se passent comme prévu. Et même si la chirurgie a eu lieu rapidement, qu'à première vue, j'avais un cancer qui était pris tôt et que j'aurais des traitements allégés, en réalité, on a trouvé deux micro-métastases sur les sentinelles. L'analyse aussi du cancer était moins bonne que prévue, avec un risque de récidive élevé. Par conséquent, on m'a proposé des traitements lourds, c'est-à-dire chimiothérapie, radiothérapie, et aussi, à terme, des traitements pour 10 ans, des traitements sous lesquels je suis actuellement. Alors, l'oncologue était très sympa. Il avait un grand désir de m'encourager. Et il a minimisé, je dirais, les impacts des traitements. En tout cas, moi, j'ai fait une allergie à chaque chimio. Donc, j'ai généré un œdème de coin que je devais être hospitalisé et shooté aux médicaments. J'ai aussi mon porta-cadre qui s'est infecté. J'ai fait un début de septicémie. Je me suis retrouvée aux urgences pour l'enlever. Bref, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ça n'est toujours pas, je dirais, dans la vie d'après, un long fleuve tranquille. Mais dans ce contexte, la première chose qui m'a aidée, c'est, je pense, de me rassembler intérieurement. C'est-à-dire de me connecter à moi et à mon corps, d'apprendre à l'écouter en découvrant que mon corps me parle. Il y a cette formule que certains utilisent, la maladie, le mal a dit. En tout cas, c'est certain que ni mon éducation, ni mon tempérament n'ont éveillé chez moi cette sensibilité à prendre soin, prendre soin de mon corps et considérer que je dois aussi être à son service et pas forcément qu'il est à mon service. Et je pense que j'ai eu aussi ce désir d'être à l'écoute de tout ce qui se manifestait chez moi et de tout ce qu'on appelle en langage de coach, les sous-personnalités. Donc, il y a chez moi un petit soldat et une porteuse de paix. Il y a une femme forte et puis un enfant vulnérable. Il y a une flamme ardente et un papillon. Il y a un critique, il y a un juge, etc. Et j'ai eu à cœur d'embrasser, de ne renier personne, d'accueillir tout ce que je ressentais dans ces différentes parties de moi. Être à l'écoute de mon monde intérieur, ça m'a ouvert à l'écoute de mes besoins. Cette partie de moi est en souffrance. De quoi a-t-elle besoin ? Comment je peux la soutenir ? Enfin, je pense que la maladie, c'est une confrontation avec soi-même. On ne peut pas faire l'impasse du face-à-face. C'est une forme de dépouillement, de mise à nuit. Et ça préfigure, pour moi, la solitude du grand passage, celui de la mort. J'ai choisi de vivre la maladie ensemble, et on va en parler longuement. Mais j'ai eu la chance de aussi savoir que je ne pouvais pas faire l'abstraction de faire face seule. J'habite en Suisse, dans un pays de montagne, et puis j'ai eu un grand amour pour la montagne, qui est un amour familial. Il me vient de mon père, de mon grand-père, et des randonnées qu'on faisait en vacances l'été en famille. Et j'ai eu cette image du cancer comme une montagne, et de cette traversée à vivre qui serait comme une ascension. Je dois dire que j'aime la montagne. Pour ceux à quoi elle nous invite, je trouve intéressant de le rappeler. Et notamment la marche comme juste rythme de la vie. Et la marche a été un des meilleurs outils, un des meilleurs conseils qui m'a été donné. J'ai marché après chaque chimiothérapie pour digérer les chimiothérapies. Et j'ai marché tout au long des traitements, tous les jours. Ça invite au dépassement, à l'effort, à l'émerveillement, et à des valeurs d'authenticité, de respect, bien sûr d'humilité face à l'immensité. Et avec cette image de la montagne qui m'est venue, très naturellement m'est venue cette image de l'accorder. Et j'ai ressenti ce besoin de m'entourer. Alors, j'ai parlé de rassembler mes ressources intérieures, et j'ai aussi rassemblé tout ce que j'aimais pour vivre cette aventure ensemble. J'ai rassemblé ma famille et mes amis, et finalement, à la fin, j'ai même fini par encorder mes infirmières. Je crois, c'est une des convictions profondes de ma vie, que l'union fait la force, et la rencontre est au cœur de ma vie. Pour moi, évidemment, derrière tout ça, il y a un mot qui peut être calvaudé, mais qui est le verbe aimer. Et même si je pense, évidemment, que ce que j'ai vécu n'est pas forcément transposable, c'est-à-dire que chacun doit trouver la façon de s'entourer, mais je pense que le lien est une opportunité. À l'inverse, l'isolement est à éviter, parce que, justement, l'autre est une opportunité. Donc, c'est vrai que j'ai encordé tout ce que j'aimais, et j'ai aussi laissé l'autre m'accompagner. Parce qu'au-delà de ce que j'aime, j'ai saisi, je dirais sans culpabilité, les mains tendues. Et se laisser accompagner, ça veut dire vraiment accepter que l'autre nous prodigue des conseils, recevoir du temps de personnes qu'on ne connaît pas, qui nous accordent du temps, au téléphone. J'ai reçu des conseils. J'ai évidemment été entourée aussi par un certain nombre de personnes dans les soins complémentaires, notamment j'ai une grande gratitude pour ma coupeuse de feu. Évidemment, j'ai une admiration et une remessence très grande pour tous les soignants, tous les infirmières à être soignants, et toutes les professions méconnues dans le service de la santé de l'aide à la personne. Et je pense que, voilà, c'est vraiment aussi une attitude ou peut-être un oser, en fait, oser se laisser aider. Parfois, on ne veut pas déranger. Eh bien, la maladie, c'est justement là pour nous dire, c'est le moment. Acceptez de vous laisser aider. Et puis, dans cette très belle aventure, en fait, qui est devenue une aventure collective, il y a eu un médium, cette corde, justement, ce fil rouge, ça a été l'écriture. Alors, j'aime beaucoup écrire. J'écris depuis plusieurs années. J'ai commencé à écrire, à l'accorder, une lettre ouverte, un journal, un journal intime, qui est finalement devenu un journal partagé auprès d'une centaine de proches. Et ça m'a permis d'expérimenter quelque chose de très fort, qui est le pouvoir de la catharsis, c'est-à-dire l'effet libérateur des émotions. Je crois que l'écriture ouvre un chemin vers les hauteurs. Et voilà, cette expérience, vraiment d'expression de l'émotion par le langage et par l'écriture m'a énormément aidée. Et en parallèle, ça a été aussi l'expérience de la maïotique. Parce que l'autre m'aide à accoucher de moi-même. Et donc, c'est un échange qui, finalement, s'est enrichi du contenu de chacun et du soutien de chacun. Il y a un psychologue fameux aux États-Unis qui dit que la vulnérabilité exprimée de manière consciente peut déplacer des montagnes et modifier radicalement toutes nos relations. Donc, la cordée a rythmé les moments difficiles. Et l'ascension de la montagne est devenue, non plus seulement une expérience personnelle, mais comme je le disais, une expérience collective qui a été très au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. La cordée a pris beaucoup d'initiatives, même dans mon dos, comme par exemple, la participation au concours de photos Estée Lauder, du Pink Ribbon Award. Je comprends bien ce mois-ci, pour les femmes atteintes du cancer du sein. Sur le thème, cette année-là, en 2020, c'était la résilience. Ça tombe bien. Et alors, un ami photographe est venu de Paris pour faire le shooting. Un autre a offert son studio. Des amis ont joué les mécaniciennes et accessoiristes. Et ça, c'était après la troisième chignot. Je ne sais pas du tout dans quelle île je serai. Ça a été évidemment un moment mémorable, un grand moment de joie. Et nous avons, alors je dis nous, mais en fait, c'est le photographe, remporté le prix du public. Évidemment, c'était pour moi un très bel hommage à la mobilisation de la cordée. Et puis, dans ces événements qui ont eu lieu, il y a eu aussi l'expédition organisée par un de mes autres amis, qui est un grand alpiniste, en haut d'un des sommets suisses qui est le Brighthorn, à la veille de ma dernière séance de chimiothérapie. Ça aussi, c'était à première vue pas gagné. Et c'est vrai que c'était un rêve de donner vie à ma métaphore. Voilà. Avec mon mari, on a aussi écrit une chanson sur l'ère de l'amitié de François Zardy. Et puis, de nombreuses autres initiatives, une autre très belle initiative qui est un conseil que je peux donner tout au long des traitements, ce que j'ai appelé les Walksitter. C'était donc un Doodle que j'ai créé pour proposer à tous ceux qui souhaitaient de venir marcher avec moi tous les jours. Donc, on pouvait s'inscrire pour honorer ce slogan « To go fast, go alone. To go far, go together. » Sommet de la guérison, c'était mon objectif et j'ai cru l'avoir atteint à la fin des traitements lourds. Et là, tout en haut, au sommet, j'ai réalisé que ça n'était pas du tout fini, qu'il ne faut pas seulement redescendre dans la vallée parce qu'on a vécu des choses très fortes, mais que de nouveaux sommets nous attendent dans la vie d'après. J'ai réalisé, ça a pris un petit peu de temps d'ailleurs de le réaliser, qu'une montagne peut en cacher une autre. Et je dois dire, ça a été une expérience relativement désagréable. Il y a pour moi plusieurs phénomènes dans ce que j'appelle la vie d'après. D'abord, il y a ce phénomène que j'appelle « Lost in translation ». Dans la vie d'après, on a perdu les repères. Il faut gérer les changements de rythme et de statut. Alors, on n'est plus considéré malade, mais on n'est pas non plus considéré guéri. On est en rémission. On se sent, malgré tout, défasé avec les personnes autour de nous. Et finalement, on se retrouve assez seul pour gérer l'après. Et c'est assez normal. On a le ciment, je dirais, de la chine de la race campagne avec un peu son bâton de pèlerin. On tâtonne, on a un grand désir de faire ce qui est juste mais bon, on n'a pas du tout envie d'une récidive. On a envie de continuer de dépasser ce qu'on a vécu. Et en même temps, il faut, d'une certaine façon, réapprendre à vivre. Il faut se réinventer. Et je trouve qu'on manque de référents pour concilier les approches dans la vie d'après. On est dans une phase beaucoup moins médicalisée. On a souvent le désir d'accompagner la médecine classique avec des médecines complémentaires. C'est d'ailleurs un des axes formidables que Résilience développe. Et moi, j'ai eu beaucoup l'impression de faire le grand écart entre des médecines qui ne se comprennent pas forcément, qui dialoguent peu ou même pas du tout. Et je me suis tournée vers beaucoup de choses. La médecine anthroposophique, la médecine ayurvédique, l'homéopathie, les remèdes d'île de garde, les soins énergétiques, l'acupuncture, bref, j'ai fait beaucoup de choses. À un moment, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas me disperser et qu'il fallait que je fasse attention à l'automédication. Mais c'est vrai qu'on cherche le meilleur accompagnement possible pour notre bien-être et aussi pour le bien-être. Donc, de naissance, comme je disais, j'ai pour moi un peu cette impression de, voilà, on est une personne différente après les traitements lourds. Alors, il y a un impact du choc. Il y a des conséquences physiques et psychologiques. c'est certain à l'issue des traitements lourds et il y a des séquelles qui pour moi, alors je le mets entre guillemets, ce n'est pas du tout prouvé, mais ça ressemble un petit peu à ce que l'on expérimente dans le burn-out. On termine le marathon des traitements lourds avec des impacts sur le corps. Alors, les impacts sur le corps, c'est, je pense, au-delà du burn-out. Moi, j'ai perdu une partie de ma vue, une partie de mon audition. Mais il y a des contre-coups physiques, il y a un contre-coup moral, il y a ce stress post-traumatique, il y a des troubles cognitifs, on en parle beaucoup, les troubles de l'attention, la perte de mémoire, et puis il y a surtout cette grande fatigue, cet épuisement qui semble ne pas s'arrêter. Et c'est vrai que moi, c'était un constat difficile. Je me disais, comment est-ce que j'ai pu arriver tout là-haut et maintenant, je me sens vraiment épuisée. Où sont passées mes fameuses ressources en moi et autour de moi ? Alors, il y a aussi évidemment, il y a l'impact des traitements lourds et je dirais, il y a l'impact des traitements longs. Alors ça aussi, ça a été pour moi une découverte. On m'en avait parlé, on m'avait dit, pour ma typologie de cancer, ce qui soignerait, ce serait les traitements longs et gérer les effets secondaires. En réalité, j'ai découvert que ces traitements longs étaient aussi très lourds et qu'ils avaient un impact sur mon capital santé et sur mon équilibre de vie. Alors, mon traitement d'hormonothérapie, ça consiste à me mettre sur ménopause artificielle d'une part et aussi à bloquer une enzyme qui produit les oestrogènes, l'aromatase, et donc en fait, on coûte toutes mes hormones. Alors, je ne vais pas tellement d'a priori, indépendamment des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est les douleurs aux articulations, l'atteinte osseuse, j'ai une ostéoporose précoce, les bouffées de chaleur, les insomnies, la sécheresse interne, moi ça a provoqué récemment des eczémas. Mais il y a vraiment aussi, je pense, un impact sur le moral et même si les effets sont censés diminuer dans le temps, on nous dit que notre corps va s'habituer. Je dirais pour moi, les effets restent très présents, encore un an et demi après, et on est loin du repos qu'on espérait. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Alors là, c'est le petit combattant qui parle, ou plutôt c'est la femme qui aspire à la douceur. Après cette ascension, on aimerait se reposer et ça n'est pas vraiment ce que l'on vit. Aussi, je pense, on doit vivre une forme de deuil. C'est difficile de faire la part, encore une fois, comme je disais, entre les traitements lourds et les traitements longs, mais c'est sûr, moi j'ai l'impression d'avoir vécu comme une sorte d'avance rapide dans la programmation de mon vieillissement. Quand mon oncologue me disait quelques mois plus tard, alors vous avez récupéré combien de pourcents ? Je regardais un peu hébété en me disant je ne sais pas, peut-être 30, ça ce n'est pas suffisant, mais je lui disais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Et ça, ça s'allait effrayer plutôt, même s'il m'a dit que ça s'améliorerait, donc je suis contente de penser que je vais vieillir en rajeunissant dans les années qui viennent. et je crois, non, je crois vraiment qu'on est invité à vivre une forme de deuil. D'abord, il y a le deuil au niveau du corps et moi j'ai de la chance d'avoir encore mes seins, mais pour beaucoup de femmes, il y a aussi le deuil d'une certaine santé et puis je crois qu'il y a le deuil d'une certaine insouciance. Enfin, je dirais dans les autres sujets post-traumatiques, il y a, alors j'ai parlé un petit peu de la gestion du stress, je pense qu'on peut avoir eu des grandes responsabilités, avoir été entrepreneur ou businesswoman, ou businessman d'ailleurs, et puis tout à coup se retrouver à se noyer dans un verre d'eau. Je pense aussi qu'il y a un sujet au niveau de la peur, évidemment, l'épée de Damoclès, la peur de la récidive à chaque fois qu'on va faire un check-up, plus fortement enfoui derrière, je pense qu'il y a la peur de la mort et puis peut-être toutes les peurs enfouies qui refont surface. Il y a un sujet de perte de confiance et potentiellement un risque de dépression, je pense qu'aujourd'hui ça se sait de plus en plus et moi, je croyais naïvement, j'ai commencé cette traversée en pensant « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Aujourd'hui, je suis persuadée de l'inverse, je pense qu'on est au contraire très vulnérable, on reste vulnérable et on l'est sans doute encore plus après l'épreuve. Donc, il y a un enjeu fondamental dans la vie d'après qui est de petit à petit recréer un cadre, recréer des objectifs et en réapprenant à vivre et en se reconstruisant, retrouver un équilibre de vie. C'est certain qu'à situation extraordinaire, ressource extraordinaire, je pense que c'est ce qui fait partie des challenges de la vie d'après et donc de la montagne ou des montagnes cachées. Il est certain que j'ai décidé quand j'étais arrivée au sommet de laisser entre guillemets la corde un peu tranquille ou en tout cas, j'ai réduit évidemment la fréquence de mes envois épistolaire. En réalité, j'ai donné des nouvelles six mois plus tard quand j'ai eu la possibilité de vraiment, quand j'avais pris suffisamment de recul pour comprendre qu'est-ce qui se jouait dans la vie d'après. Après, je crois que justement ce qui est très beau, on parlera sûrement plus tard sur la résilience, dans ces moments forts, la maladie, c'est une opportunité de dépassement et c'est une opportunité d'aller au bout de nos ressources. La question évidemment, et ça c'est pour moi plus je dirais comme coach, qu'est-ce qu'on en fait, comment on transforme dans la vie d'après ? Alors, non pas que la corde n'existe plus, je pense que pour moi ça fait partie de toute façon de la conviction profonde du lien, le lien est au cœur de ma vie et je l'ai vécu peut-être aussi pour ne pas l'oublier mais évidemment dans cette vie d'après, je reviens un peu plus de normalité, par contre, j'ai la chance comme je suis coach avant d'accompagner les autres en fait d'avoir appris à m'accompagner moi-même puisqu'un coach c'est son propre outil de travail et moi je pratique l'introversion depuis longtemps, je pense que c'est une recherche de vérité, de liberté, c'est-à-dire dans mes mots à moi d'intégrité et ça passe évidemment par l'exercice de la remise en question. La maladie c'est une remise en question, c'est la remise en question d'un équilibre, ça vient nous déranger. La chance, si on peut dire, c'est qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire abstraction de ce dérangement, on passe à travers, j'appelle ça l'épreuve du feu et c'est comme une purification. En tout cas, c'est une opportunité pour grandir, pour évoluer. Alors moi, comme je l'ai un petit peu laissé entendre dans le partage de cette cordée et de cette ascension, il y a peut-être quelques éléments que je peux reprendre de façon un petit peu elliptique. Il y a la gestion, la régulation ou l'accueil des émotions, la façon dont je me suis appuyée sur d'abord mon ressenti profond et j'ai accueilli tout ce qui s'exprimait sans rejeter ce qui s'exprimait. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de ma formation comme coach et la chance, c'est que les émotions, elles sont décuplées par la maladie. Comme on l'a dit, elles sont multiples, elles sont aussi contradictoires. Ce n'est pas grave, au contraire. ça fait partie justement du travail « Dépasser le paradoxe ». Exprimer, moi j'ai utilisé l'écriture, d'autres pourraient utiliser d'autres outils. Il y a des médias formidables qui existent, le dessin, la danse, mais aussi d'autres qui sont sans doute à inventer. Et puis je dirais quelque chose qui m'a aidée, pour moi ce qui m'aide toujours c'est de comprendre dans quel temps je me situe. Mettre les émotions en lien avec les différentes phases. L'avant, le stress, l'enjeu d'accepter. Le pendant, les traitements lourds, la tension, l'enjeu c'est tenir. Et puis après, l'épuisement et la solitude, l'enjeu réapprendre à vivre. Et alors ça, ça aide à mettre en perspective. C'est vrai, là aussi, le coaching, ça aide dans la mesure où ça donne des outils, une carte, une boussole. Ça permet en fait de recréer un cadre là où finalement on n'en a plus. Et donc, d'identifier les objectifs, les besoins et en fonction de ces objectifs et de ces besoins, les ressources, pourquoi pas les opportunités ou les risques. Voilà, ça c'est très précieux. Enfin, je pense qu'il y a quelques recettes qui vont peut-être au-delà du coaching mais qui sont sans doute propres de cette dynamique de recherche, de transformation, transformer l'histoire en force, transcender l'histoire. Quelques recettes. Alors, moi j'ai parlé évidemment du collectif, la puissance du lien, le lien à soi, le lien à l'autre. Et un autre lien dont je n'ai pas parlé, c'est le lien au vivant. Pour certains, la nature peut être un lieu extraordinaire de ressourcement. L'idée de donner du sens, ne pas chercher le sens, donner du sens. la possibilité de dépasser les paradoxes, l'idée d'aussi rester toujours dans le mouvement. Ne pas, donc pour moi, le pire, c'était de rester allongé sur le lit d'hôpital, rester dans le mouvement parce que le mouvement, c'est aussi la vie, c'est la marche. Et puis, bien sûr, saisir la chance d'être accompagné. Il y a évidemment beaucoup de gens dont c'est le métier qui peuvent nous aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Enfin, je pense que pour moi, la plus grande ressource, c'est la joie. Et j'avais décidé quand j'ai appris mon cancer, je me suis dit, OK, OK, mais alors, dans la joie. Et on a vécu des moments franchement extraordinaires. J'ai souvent dit, c'est dur, mais c'est beau. Il y a eu ce moment fantastique où mon mari a coupé, m'a rasé les cheveux. J'avais pris le conseil auprès de spécialistes pour expliquer à nos enfants ce qui se passait, pourquoi je perdais mes cheveux, que voilà, c'était mieux que papa rase les cheveux de maman. Et je leur avais proposé de prendre l'apéro. C'était un soir à la sortie de la plage. Et les enfants assistaient au spectacle. Et pour moi, j'ai ce souvenir vraiment extraordinaire de joie et aussi de cette magie pour le coup de l'enfance qui peut tout comprendre si tant est qu'on explique avec les mots avec lesquels ils peuvent comprendre. Voilà, mais il y a eu beaucoup d'autres moments. Mon mari s'est mis à m'appeler Ken. Avant, j'étais plutôt blonde et avec une petite nièce de lion. Et du coup, je l'ai appelée Barbie. Alors, lui est plutôt brun avec pas beaucoup de cheveux. Voilà, donc le pouvoir de la joie, le pouvoir de la gratitude. Évidemment, la gratitude pour la vie et de l'humour qui permet de tout traverser. Qu'est-ce que j'aimerais partager à quelqu'un qui m'annonce son cancer ? D'abord, comme je disais, il y a beaucoup de typologies de cancer et je me sens très humble par rapport à ce que peuvent vivre d'autres. En réalité, même si j'aime beaucoup écrire et que je suis extravertie, j'aime beaucoup parler, parfois, dans certaines circonstances, je préfère me taire. Et j'ai récemment plusieurs proches m'ont annoncé leur cancer. En réalité, je me suis tue et ça m'est arrivé de pleurer. Je pense que c'est d'ailleurs le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'était mon gynécologue. J'ai perdu plusieurs enfants dans des phases avancées de grossesse. Et quand il m'a annoncé que les enfants ne pouvaient pas vivre il s'est mis à pleurer. Et j'ai une gratitude infinie pour cet homme qui a su se taire et, je dirais, être dans cette compassion. Parfois, en fait, être avec l'autre, ça se passe de mot. Malgré tout, évidemment, je pense qu'une fois que je me suis tue et aussi que... Je pense que c'est cette compassion qui est aujourd'hui décuplée par l'épreuve. J'aurais envie de partager la force de la vie et j'aurais envie de dire ma formule magique qui est un peu mon mantra au lait-coeur. Au lait-coeur, c'est une phrase qui m'habite depuis toujours dans les différentes épreuves que j'ai vécues. C'était mon grand-père qui disait ça, mon grand-père maternel. Ça veut dire... C'est une formule un peu fourre-tout. Ça veut dire courage, confiance, espérance. Ça veut dire aussi on est ensemble. C'est aussi une belle illustration de ce que j'ai vécu. Je crois, comme je disais, à la force du lien au-delà d'ailleurs du monde visible. Dans le temps, dans l'éternité, je crois que la communion à la fin c'est ce qui nous rassemble et donc chacun à sa part et personne ne peut porter à la place de l'autre mais on peut se tenir à côté et on est là et c'est une grande force à leur rôle et cœur. C'est vrai que la résilience a creusé mon chemin plusieurs fois et ce n'est pas parce que c'est un terme qui est devenu très à la mode mais j'ai réfléchi au sujet et j'ai fait d'ailleurs évoluer ma définition de la résilience. Pour moi, c'est plus qu'un rebond, c'est un chemin et c'est un chemin en trois étapes. Alors la première étape, c'est un appel et c'est un appel que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie. Choisir la vie. J'ai été plusieurs fois confrontée à la maladie, à la mort et donc à la fragilité de la vie, sans doute à son mystère et son essence et j'ai plusieurs fois entendu cette phrase qui m'a relevé, qui m'a montré le chemin. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je trouve que c'est absolument génial. Ce n'est pas que choisir la vie, c'est choisir la vie afin que tu vives. Et il y a dans cet appel en fait un double mouvement. Il y a une grâce à accueillir, c'est-à-dire que la vie elle m'est d'abord donnée. Mais il y a aussi un acte à poser, de volonté. il y a un choix à vivre et j'ai découvert dans le temps que ça n'est jamais acquis. Il faut choisir et rechoisir tous les jours la vie. C'est le chemin de la confiance. Et puis la deuxième étape pour moi dans ce chemin de résilience qui peut sembler paradoxal, c'est accepter de changer de regard et accueillir ces mots quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je crois à la puissance de la vulnérabilité et je sais que ça n'est pas une conception à la mode. Donc la faiblesse, c'est en fait l'opportunité d'une libération et ça nous rapproche du mystère. Pour ça, il y a une dimension mystique dans cette conviction sûrement. Je suis catholique et la foi m'aide beaucoup. Je crois que la faiblesse, ça creuse en nous un espace pour la rencontre. C'est d'ailleurs dans cet espace-là sûrement que c'est creusé l'espace de la cordée. C'est-à-dire dans cette vulnérabilité, il y a eu un espace qui a permis en fait une rencontre à un niveau plus intime que peut-être les rencontres qu'on a l'habitude de vivre d'habitude. Et enfin, pour moi, dans ce chemin de résilience, la troisième étape, c'est comme une invitation à vivre pleinement, c'est-à-dire pour moi, accomplir sa vocation. L'épreuve, ça vient nous dépouiller des couches superflues. Le don de la maladie, c'est un appel à être des vivants. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est une exigence pour moi à vivre l'ici et maintenant. Et donc, si on ne choisit pas un certain nombre d'événements de nos vies, on peut toujours choisir la façon de les vivre. pour moi, réfléchit aussi à l'explication, la justification de la souffrance. Non, je ne peux pas justifier, je déteste la souffrance et je ne cherche pas à l'expliquer. Mais je peux lui donner un sens, c'est-à-dire une direction. Je peux donner une direction à ma vie et j'ai la conviction qu'on a chacun une mission, une vocation à accomplir avec chacun nos talents, avec notre histoire propre. Et ça, c'est une opportunité magnifique offerte. Et donc, dans ce chemin qui est de la chute au relèvement, il y a aussi la possibilité d'un accomplissement. Marie-Clémence nous raconte l'importance de s'entourer, ce qu'elle a fait avec sa cordée, comme elle l'appelle, mais aussi de s'écouter et de se retrouver avec soi-même. Elle se livre aussi sur les difficultés de l'après et les thérapies complémentaires vers lesquelles elle s'est tournée. Certaines ont fait leur preuve dans le contexte du cancer. Par exemple, l'hypnose améliorerait la fatigue, la douleur et les troubles du sommeil. La musicothérapie permettrait de réduire l'anxiété périopératoire d'après des résultats obtenus chez des personnes atteintes d'un cancer du sein. La Ayurveda réduirait la survenue et les symptômes d'une maladie en lien avec l'exposition aux rayons, la radiodermatite, comme cela a été montré dans le cadre de plusieurs cancers. Mais bien sûr, des précautions doivent être respectées quant aux pratiques complémentaires. Tout comme Marie-Clémence, il faut veiller à ne pas tomber dans l'automédication et ne jamais les envisager comme des substituts de la médecine conventionnelle, mais bien sûr, comme des outils pour aller mieux. Enfin, si vous aussi vous avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience est une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement. Merci à Marie-Clémence pour son témoignage et aussi à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada